Yo tout le monde c'est Servio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va se retrouver pour faire un vlog, on va commencer le déchômage du coup du champ de blé Vous voyez derrière moi on a le Landini mitos 100 avec la benne En fait on a moissonné un seul champ parce qu'en fait j'ai une fête de village juste à côté chez moi Donc en fait on va moissonner le champ au cas où, si jamais on sait jamais il peut mettre le feu et tout Donc on a moissonné le champ aujourd'hui, donc le champ est moissonné Donc le moissonneuse est venu moissonner ce matin, là ce que je vais faire c'est qu'on va ramener du coup Le Landini avec la benne à la ferme, je vais prendre le Renault, on est elle du coup la deuxième benne Et on va arrêter les déchômage pour commencer à déchômage, allez c'est parti les amis Allez on est parti les amis Bon là le Landini, alors c'est rare que je monte dans le Landini, souvent je prends le Renault ou autre chose Du coup le champ c'était celui-là, on va aller, on va le déchômage Donc on est le 14 juillet ça qui se demande, on est en dimanche mais on travaille quand même Et du coup pour ceux qui se demandent pourquoi mon père prend la paille Tout simplement parce que ceux qui prenaient la paille avant mon père, ceux qui l'achetaient, l'achètent pas du tout cher Vraiment pas cher, donc mon père préfère la carrière dans le champ On va aller poser le Landini à l'abri Et d'ailleurs je sais même pas si mon père a décroché la benne ou pas, j'ai aucune idée Parce que je lui ai dit que j'allais déchômer, donc peut-être qu'il a déjà accroché le déchômeur Ouais non il y a encore la benne accrochée Donc on va rentrer en marche arrière Il faut juste ouvrir la vitre Voilà, bon la vitre écrade donc on voit rien mais Voilà parfait Pour cette moisson de ce matin du coup on a dû utiliser les 3 bennes Donc la petite benne, celle-là elle doit faire 5-6 tonnes Celle-là du coup on a amené 11 tonnes avec cette benne là ce matin Et enfin la petite carrière derrière qui fait 7-8 tonnes pareil Donc voilà on a dû prendre les 3 bennes pour le champ On a fait 83 de PS, 82.8 et 83 de PS pour l'autre ben Bon les amis j'ai changé de caméra, j'ai pris la GoPro Ça sera beaucoup plus facile parce qu'avec la grosse caméra c'est un petit peu chiant Donc on va enlever ça En tout cas j'espère que vous voyez parce que c'est d'être un petit peu sombre On va mettre ça ici Ok ça c'est bon, on va mettre ça ici Bon j'ai mis la béquille, je vais enlever le cardan et la sécurité du coup de l'attelage Bon on enlève la sécurité Donc les amis le cardan est d'ételé, la sécurité est enlevée On va remonter un petit peu plus Ok c'est bon la benne est levée J'ai juste à aller dans la cabine enlever du coup ça Ça sert du coup à lever la benne qu'on ait encore rien dans la cabine Hop là Ça y est, mon père l'a accroché à la coudour quoi Voilà, ok On va enlever les feux Enfin, les feux à l'arrière Voilà du coup on branche ça Ça c'est pour les clignotants et les feux De toute façon la benne d'ici 3-4 jours, on va la ratteler pour terminer les blés Bon, il reste juste le frein remorque Voilà, ça c'est le frein de l'essieu Et du coup maintenant c'est parti, on va aller atteler le petit déchaumeur On enlève le frein à main Ok On va mettre la cligne par contre parce qu'il fait chaud Ici du coup Le déchaumeur Alors oui c'est pas un gros déchaumeur Moi dans mes vidéos je disais que ma benne, la benne de Hanston Bah tu vois là c'était une grosse benne Mais pour ceux qui sont habitués à avoir du gros matériel La benne de Hanston c'est une petite benne quoi Mais bon Pour nous c'est quand même des grosses bennes Je vais m'arrêter là Il me faut la tâche pour accrocher ici Parce que le déchaumeur je ne peux pas l'accrocher là C'est trop petit Par contre du coup je ne sais pas du tout où c'est que mon père l'a mis Je vais aller la chercher du coup à l'autre hangar là-bas Ok bon elle était là Elle était à côté de moi, je ne l'ai même pas vue Du coup là c'est ça qu'il faut prendre pour accrocher le déchaumeur Et pour ceux qui se demandent on n'a pas encore vidé de la cellule à grain Donc je pense que dans le vlog de la moisson Je mettrai la partie où c'est qu'on viderait de la cellule Comme ça ça ferait un gros vlog Ça ferait un vlog assez long Voilà Et j'ai encore mon attache GoPro qui est là depuis des années Oh merde Hop là Voilà Ouais ça m'a l'air bon On va juste enlever les melons Parce que je ne vais pas les disquer avec les melons moi On a enfin terminé de les planter Il en reste quelques-uns Mais voilà On a tout planté Donc maintenant il ne reste plus qu'à les récolter Donc voilà Vidéo qui va arriver très bientôt d'ailleurs Ok Bon je préfère prendre la GoPro sur la tête C'est plus pratique Voilà On met ça Ça C'est pour lever les roues Que du coup c'est un des chômeurs traînés et pas portés Vu que c'est mon père qui le branche d'habitude J'espère que je n'ai pas me tromper de sens Voilà Le premier Faut faire gaffe de ne pas mettre de poussière dedans Là Ok Bon ça c'est bon Maintenant ça On va juste le tourner un petit peu Ça sert à lever le timon Et maintenant c'est parti Est-ce que je me suis trompé du coup Non Euh si Bon j'ai inversé mais c'est pas grave Ça fonctionne quand même On va aller graisser un coup Et je vais vérifier si Parce qu'on avait une fuite derrière Je vais vérifier si la fuite elle est toujours là ou pas On avait une fuite ici Là en fait ça Ça coulait ici C'est encore un petit peu humide Mais voilà Il y avait de l'huile qui coulait ici Donc il faudra vérifier si ça recoule Je crois que ça recoule pas Mais voilà Il faudra vérifier ça Et maintenant on va aller graisser vite fait les Les disques Alors On va graisser Ici Il y a un graisseur Pas la peine à mettre beaucoup Juste un petit peu Ça fait l'affaire Là Voilà Là il y en a assez Ici On va aller plutôt ce côté Ce sera plus facile Ah putain toute cette faille Bon Ce sera pas propre par terre Mais c'est pas grave Mon père avait graissé la dernière fois Donc il doit en rester Pour le peu qu'on a fait Ça a pas dû Beaucoup changer Et là je crois que c'est bon Ah il va poser ça Et on est parti Le petit atelier Nickel Bon faudra peut-être refaire vite fait la pression Mais c'est pas grave C'est pas gênant Ce pneu il va être un petit peu dégonflé Mais ça devrait faire l'affaire Je vais juste me passer Un petit coup de chiffon Bon le chiffon il va plus me salir les mains Que me nettoyer Mais c'est pas grave Voilà Parfait Allez go D'habitude quand on prend la route On met des choses réfléchissantes Ici je sais pas si vous voyez Des petits panneaux Des petits panneaux rouges et blancs Mais bon là c'est juste à côté Il n'y a pas de route Donc c'est bon J'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent J'essaie de vous montrer le maximum possible De changer de contenu D'année en année Par exemple là je vous ai montré Comment graisser le disque Qu'on a avé et tout Donc ça change un petit peu Donc voilà En tout cas n'hésitez pas à mettre des commentaires J'essaie de lire vos commentaires le maximum A chaque fois j'essaie de lire vos commentaires Ça me fait toujours plaisir Et puis en tout cas si vous aimez Le pouce bleu ça met beaucoup Et puis voilà Bon allez on arrive au champ On est parti Normalement il n'y a pas besoin de régler le disque Tout est déjà réglé Mais j'ai quand même vérifié Voir si le disque n'est pas en travers On se met en vitesse lente Je crois que c'était la troisième On met les 4 roues Et on va commencer On va se mettre On va baisser Et du coup vous faire attention à ce disque Parce qu'on peut tourner que d'un côté Quand il est baissé Et là ça m'a l'air bon Voilà le disque est bien réglé Voilà donc Nicolas Et ça vance bien dans le sol Il faut regarder surtout S'il est pas en travers Parce que s'il est en travers Bah ça va pas ça va pas bien du tout D'ailleurs mon père avait mis en rail Je sais pas si vous voyez sur le côté Il y a un petit rail Voilà on avait récupéré ça chez un ami Et du coup ça fait du poids sur le côté Et ça nous aide pas mal pour Pour que le disque aille tout droit On va juste régler le disque Donc on va pas l'incliner On va pas modifier la disposition de ça On va juste voilà En fait ça en fait d'amis Ça sert à mettre le timon droit Et ça sert à faire que le disque Il soit bien Enfin les deux disques L'avant et l'arrière Il y a le même poids des deux côtés Qui est pas un endroit Qui est plus enfoncé que l'autre Parce que ça fait travailler Bah du coup le disque est petitement Bah voilà cette partie là De rester libre Et comme vous voyez Elle est pas du tout libre Voilà ça c'est sa force plus que là Donc on va juste prendre ça Il faut juste le tourner Voilà on sent que ça relâche Que ça force un petit peu Voilà et du coup Voici le disque Un disque très simple Juste vérifier Si ça refuit pas C'est quand même un petit peu humide Je sais pas si vous voyez Il y a une petite fuite Bon c'est léger Mais ça fait un petit peu Faudra que mon père voit ça Pendant l'hiver Faudra qu'on contrôle Voir le niveau d'huile Du tracteur Qu'un niveau du pont Faudra qu'un niveau d'huile Faudra qu'un niveau d'huile Bon les amis Bon les amis Je sais pas si vous m'entendez bien Parce que le micro La GoPro est beaucoup moins bon Que celui de la caméra Mais du coup là Je suis en train de terminer les champs Je suis en train de faire La dernière fourrière Voilà il reste juste Aller retour ici A terminer Et ça sera terminé pour moi Bon les amis C'est bon j'ai terminé du coup De déchaumé Voilà le champ terminé J'ai mis environ Ouais Une heure et quart Une heure et demie Ouais au moins une heure et demie Après Enfin ce qui est chiant C'est vraiment les fourrières Parce qu'on doit toujours tourner Dans le bon sens Et c'est chiant Donc enfin bref C'est un peu le bordel Je vais aller déterler le disque Et après je vais ranger le tracteur Et on sera prêt du coup Pour les prochaines moissons de blé D'ici deux trois jours Allez on recule Voilà On tire ça Et on le pousse à fond Pour le mettre en libre Ça fait retomber la pression Pour débrancher les flexibles C'est beaucoup plus facile D'ailleurs si vous voulez Que je repasse une vidéo Sur ma ferme Parce que j'en ai fait une année dernière N'hésitez pas à aller la voir Ceux qui ne l'ont pas vu Enfin il n'y a pas grand chose Qui a changé Donc si vous voulez Que je repasse une vidéo Dites le moi en commentaire Mais sinon je vous laisserai la vidéo Elle est encore valable Donc voilà Alors on va mettre Le petit pouce bois Voilà On va juste prendre Un petit chiffon Parce que là L'huile du moteur De va être très chaude Donc du coup Elle est flexible aussi Alors il y a déjà De la poussière Par rapport à ta l'oeuf Voilà Hop là Le deuxième On le sent C'est hyper chaud Voilà Aïe je me brûle C'est chaud Bon du coup Là c'est bon Les factifs On est branchés Maintenant on va Enlever ça Et vu que ça bloque un peu Il faut que j'avance Bonjour la caméra Voilà c'est bon Le déchaumeur est déclé Maintenant on va Ranger le tracteur à l'abri Et voilà On va se remettre Prêt Pour rater la benne Bon et bien voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Les prochains vlogs Qui vont arriver les amis Seront des vlogs Donc déjà Sur la moisson de blé D'ici quelques jours On sait que je ferai Un truc complet Avec voilà On videra la cellule On ira amener ça au silo Enfin voilà Ça va être un bon vlog Sur la moisson Il y aura un vlog Sur les melons Sur la moisson N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu C'était Starview Et puis on se retrouve D'ici quelques jours Pour un nouveau vlog Allez Ciao tout le monde